Qui a déjà monté l'Everest ici? Je présume que personne. On a plusieurs ce matin. Non, personne. Personne a monté l'Everest. Pourtant, c'est une des expressions qui est courante dans notre langage pour comprendre que c'est quelque chose de difficile. Monter le Mont-Everest, c'est une des références pour la planète. On a fait quelque chose de grand ou tu peux accomplir quelque chose de grand. Monter le Mont-Everest, toujours, c'est l'accomplissement, c'est le truc, évidemment, compliqué, difficile à faire. Et pourquoi? Parce que c'est haut, c'est loin. Il y a des épreuves lorsqu'on monte le Mont-Everest. J'y suis jamais allé. Je n'ai pas levé ma main, vous avez bien remarqué. Je ne suis pas sûr que ça m'intéresse non plus. Je ne suis pas très aventurier comme ça. Mais monter le Mont-Everest, quelqu'un qui dit qu'il a monté le Mont-Everest, on dit « waouh! » Il monte dans notre estime un tout petit peu. Il y a d'autres choses qu'on peut accomplir dans la vie, mais c'est une des images que l'on peut garder pour dire que c'est rempli d'épreuves. On doit se préparer. Ce que l'on sait pour faire une épreuve comme ça dans la vie, on doit se préparer. Et non seulement se préparer, mais on doit s'acclimater. Saviez-vous que pour monter le Mont-Everest, on doit s'acclimater. C'est préparer ses poumons, préparer sa respiration, se préparer à être physiquement apte à pouvoir se rendre jusque-là, parce qu'à un certain moment donné, l'atmosphère change et il y a une pression qui se met sur nos poumons. Et donc, on doit être prêt à s'acclimater, apprendre à respirer avant de monter. Saviez-vous que la prière, et plusieurs personnes n'y sont jamais arrivées parce qu'elles ont manqué de souffle en cours de chemin, saviez-vous que la prière est le poumon de nos épreuves, les amis? Saviez-vous que la prière est le poumon de la vie chrétienne? C'est le poumon de notre vie et on doit se préparer. Et Jésus va nous le montrer dans ce texte ce matin, dans Marc chapitre 14, se préparer. Jésus s'en va à la croix. On doit se préparer pour l'épreuve. Jésus se prépare à cette grande épreuve. Son Mont-Everest, sa mission, c'était la croix. Et ça devrait être notre référence bien plus que le moins vrai, surtout nous les chrétiens. Il va, au jardin de Gethsémane, il va laisser derrière lui ses angoisses et ses craintes. Jésus va aller avec ses disciples au jardin afin de prier pour s'appuyer sur la force de Dieu seulement. Pour marcher par la force de Dieu seulement. Et encore une fois, on se base sur nos exploits très souvent pour savoir, pour quantifier, pour calculer nos capacités. Il y a Pierre dans ce récit qui va dire, moi, vous savez quoi, moi j'ai une grande gueule. Pierre, il a une grande gueule. Il ouvre sa trappe très souvent et puis il se met dans les provinces. Il dit, moi, j'ai la répartie facile et puis si ça ne fonctionne pas, on va la voir dans une prochaine étude, j'ai une épée en plus. Il se pense prêt à affronter quoi que ce soit par ses propres forces. Alors que d'avoir la répartie facile, d'avoir une épée, d'être, lui cause du souci plus qu'autre chose. On va le voir dans cette étude. Vous savez, sans cette préparation que Jésus veut nous montrer aujourd'hui dans ce texte et dans ce qu'il a accompli, évidemment, sans cette préparation, on risque de ne pas s'en sortir. Sans cette acclimatation, je ne pense pas que c'est un mot, sans s'acclimater à Dieu, sans compter sur sa force seulement, on risque non seulement de ne pas s'en sortir dans les épreuves, mais surtout de ne pas s'en sortir indemne. Gethémane est ce moment où Jésus nous rappelle que les choses vont s'intensifier. Les choses vont s'intensifier et on doit être préparé à faire confiance à Dieu. Prions. Seigneur, avant d'entrer dans ta parole, c'est ce que l'on veut faire. Venir à toi, te demander de nous, simplement de nous préparer. Préparer notre cœur maintenant à recevoir ta parole, ce que tu as à nous dire. Et à certainement pas regarder à nos propres forces, à nos propres exploits, et à nos personnes pour savoir si on peut passer au travers de l'épreuve ou si on peut continuer à avancer ou par nos propres forces accomplir quoi que ce soit. On a besoin de toi. On veut, Seigneur, le proclamer ce matin en commençant. Je te dis merci pour ta parole. Je te demande, Seigneur, d'agir en ton nom, Jésus. Amen. Marc, chapitre 14, verset 27, Jésus leur dit, « Vous trouverez tous une occasion de chute. Car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersés. » Verset 28, « Mais après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée. » Puis, Pierre lui dit, « Quand tous trouveraient une occasion de chute, moi pas. » Jésus lui dit, « En vérité, je te le dis aujourd'hui, cette même nuit, avant que le coq chante deux fois, tu me renairas trois fois. » Mais Pierre affirmait plus fort, « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renairai point. » Et tous disaient de même. Ils allèrent ensuite dans un lieu nommé Gethsémane. Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je prierai. » Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et il commença à être saisi d'effroi et d'angoisse. Et il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. » Verset 35, « Puis il s'avance un peu, se jeta contre terre et pria que, s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. » Il disait, « Abba Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il revint vers les disciples, il les trouva endormis. Il dit à Pierre, « Simon, tu dors. » « N'a pas été capable de veiller une heure. » Et il priait afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna de nouveau et pria en répétant les mêmes paroles. Il revint et les trouva endormis, car leurs yeux étaient apaisantis. Il ne savait que lui répondre. » Au verset 41, on va terminer avec les deux derniers versets. « Il revint pour la troisième fois et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez. S'en effet, l'heure est venue. Voici, le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, celui qui me livre s'approche. » Jésus leur dit, « Vous trouverez tous une occasion de chute. » Vous trouvez tous une occasion de chute. Jésus parle franchement à ses disciples et leur dit, « Écoutez, il va y avoir des épreuves. Il va y avoir des moments difficiles pour chacun d'entre vous. » Chacun d'entre nous. « Vous trouverez littéralement, vous serez tous scandalisés. » C'est le mot que Jésus utilise. « Il y aura pour vous tous une occasion, une cause de chute. Vous allez tous être scandalisés. Vous allez tous m'abandonner. » Jésus dit à ses disciples. Et, évidemment, Jésus parle, frères et sœurs, de notre faiblesse à tous. De notre faiblesse à tous sans lui. Il nous parle de notre faiblesse sans lui. Car, Jésus dit, « Selon ce qui est annoncé, » C'est annoncé, « Je frapperai le berger et les brebis seront dispersés. » Jésus cite Zacharie, chapitre 13. Et, évidemment, il nous parle de son arrestation, de sa crucifixion et de sa mort qui va se produire en moins de 24 heures à ce moment-là. Jésus prophétise et dit, « Ces choses vont se réaliser et vous trouverez tous une occasion de chute très bientôt même. » Comment, évidemment, allait-il être scandalisé ? C'est le mot que Jésus utilise. Mais, très simplement, et le texte nous le dit, il ne saisissait toujours pas encore pourquoi Jésus doit mourir. Et, il se demande même, qu'est-ce que la résurrection ? Il ne saisissait pas que Jésus doit mourir. Et qu'est-ce que la résurrection ? Et la puissance de la résurrection. Vous savez, Paul nous dit dans 1 Corinthiens, chapitre 1, « Nous prêchons Christ et Christ crucifié seulement. » Ce qui est un scandale, Paul nous dit, pour les Juifs. C'est un scandale. Le même mot que Jésus a utilisé, c'est un scandale pour les Juifs et un sujet de folie pour les païens, pour les non-Juifs. Être crucifié, c'est un scandale et un sujet de folie, qui est la même racine ici. Et c'est en ceci qu'ils seront scandalisés, parce que Jésus sera crucifié. Mais il sera crucifié, et les Écritures nous l'annonçaient, il doit être crucifié pour sauver le troupeau. Le berger devait, et on a vu dans Marc, tout au long de Marc, comment Jésus rappelle qu'il est le bon berger. Il prend soin de nous, vous vous souviendrez. Il nous assoie dans de verres pâturages. Il prend soin de nous tout au long de notre vie. Il est le bon berger, et le berger sera frappé. Jean, chapitre 10, verset 1, nous dit ceci. Verset 11. « Moi, je suis le bon berger. » Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Évidemment, tout le monde l'écoute, tout le monde présume que le berger ne peut pas mourir. C'est assez simple. Un berger qui meurt n'est pas un bon berger. Les brebis restent toutes seules. Jésus nous rappelle, dans Jean, chapitre 10, encore une fois, le berger sera frappé. Mais il dit au disciples ici, « Lorsque je ressusciterai, je vais vous devancer en Galilée. » Ça semble évident. Jean, chapitre 10, « Je donne ma vie afin de la reprendre. » Les amis, je vais reprendre ma vie. J'ai le pouvoir, écoutez ceci, Jésus dit dans Jean, chapitre 10, « J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. » Jésus a le pouvoir sur la vie et la mort, frères et sœurs. Malgré tout, ses disciples vont l'abandonner. Ses disciples vont l'abandonner, mais lui, non. Lui ne nous abandonnera pas. « Après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée. » On va se revoir. Jésus dit deux choses simples, très simples, mais très importantes. Après ma résurrection, Jésus savait qu'il allait vaincre la mort et les ténèbres et qu'il allait ressusciter. Évidemment, sinon, il ne serait pas un bon berger. Et ce n'est pas la première fois qu'il le dit clairement, « Je vais ressusciter. » Et la deuxième chose qu'il dit, « Je vous précéderai en Galilée. » Encore une promesse. « Je vous précéderai en Galilée. » On sait qu'à la fin de l'Évangile, il va leur dire, « Attendez-moi là-bas. » Et non seulement « Attendez-moi », attendez la promesse du Saint-Esprit. Ils seront témoins de la résurrection de Jésus. La dernière étape très importante à l'Évangile. Ils seront témoins de la résurrection. Mais aussi, Jésus les place au bon endroit. On a l'impression parfois dans notre vie qu'on est au mauvais endroit, qu'on est pressé de toutes parts, qu'on est chahuté, triste, délaissé. Jésus nous veut au bon endroit. Il nous dirige au bon endroit, au bon moment. Et cet endroit-là, pour eux, était le bon endroit en Galilée, après sa résurrection, pour être rempli du Saint-Esprit. C'était l'endroit où il les voulait. Afin, c'est ceci, afin qu'ils puissent accomplir la mission que Jésus allait leur donner et de vivre par la puissance du Saint-Esprit. Donc, lorsque nous passons par l'épreuve, face à l'épreuve, le doute, la tentation, et ils sont dans ce moment, on se souvient de ceci, frères et sœurs, Jésus est ressuscité. Vous avez le droit de dire « Amen ». Vous avez le droit d'aller chercher un café aussi, si vous voulez. Mais vous avez le droit de dire « Amen », évidemment. Jésus est ressuscité. On fait face à l'épreuve, à la tentation, le doute, Jésus est ressuscité. C'est une bonne nouvelle. Deuxièmement, attendons la puissance du Saint-Esprit. Attendons la puissance du Saint-Esprit pour agir, pour faire ce que Dieu nous demande de faire, par sa force. J'espère que c'est un message d'encouragement pour vous ce matin. Jésus nous rappelle que cette attente se fait, et ici, il va nous le dire, cette attente se fait dans la prière. Se fait dans la prière. Pierre lui dit « Quand tous trouveront une occasion de chute ». J'aime ça, moi, je les vois vraiment très théâtrales, les disciples de tout le monde, de l'évangile de Marc. Tout le monde va te abandonner, même pas moi, Seigneur. Jésus va dire « Calme-toi, Pierre. » Ça va voir, ça va être difficile, mais je suis là, t'inquiète pas. Tous vont trouver une occasion de chute, mais pas moi. Et Jésus lui dit en vérité, je te le dis, on va le voir dans nos prochaines études, ce moment où Pierre va renier, nier, connaître Jésus. « Avant que le coq chante deux fois, tu me renieras trois fois ». Jésus affirme, il affirme, ce n'est pas si l'épreuve viendra, mais lorsque l'épreuve viendra. Frères et sœurs, ne soyons pas fous de croire que l'épreuve ne viendra pas. Jésus nous dit « Lorsque l'épreuve viendra, vous trouverez tous une occasion d'être scandalisés, de m'abandonner ». L'épreuve, c'est difficile, mais l'épreuve viendra. Mais aussi que notre chair résistera. Notre chair résistera. Pierre dit, moi, je ne tomberai pas. Moi, je ne tomberai pas. Je ne douterai pas, Seigneur. Pierre ne réalisait pas sa faiblesse. Vous êtes d'accord avec moi ce matin? Pierre ne réalisait pas sa faiblesse. Paul, encore une fois, nous parle, nous rappelle que la puissance de Dieu se révèle dans notre faiblesse. C'est dans notre faiblesse que la puissance de Dieu se révèle, dans notre humilité. et tout ce dont nous avons besoin, 2 Corinthiens, chapitre 12, Paul nous le rappelle, dans notre faiblesse, tout ce dont nous avons besoin, c'est de la grâce de Dieu. Ce souvenir qu'il est là, qu'il nous aime, qu'il prend soin de nous, que l'on trouve tout ce dont nous avons besoin au moment où nous en avons besoin dans sa grâce. J'espère que vous êtes d'accord avec moi ce matin. Dans sa grâce. Et parce qu'il ne réalisait pas sa faiblesse, Pierre, son orgueil, a pris le déçu sur lui, évidemment. Parce qu'il ne réalisait pas sa faiblesse à ce moment-là. C'est l'orgueil qui a pris le déçu. Pierre affirmait, plus fort! Encore plus fort! C'est un bon prédicateur, un des meilleurs prédicateurs qui a jamais existé. Acts, chapitre 3, ses messages devant les foules, extraordinaires. Paul va réaliser, Pierre va réaliser sa faiblesse, évidemment. Mais à ce moment-là, il affirme plus fort qu'il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai point. Et tous, et tous disaient de même. Tous disaient de même. Juste après le repas de la Pâque, Luc, chapitre 22, nous dit, quelques heures plus tôt, quelques heures plus tôt, juste après le repas, Luc, chapitre 22, verset 24, il s'éleva aussi parmi eux une contestation, juste avant de rentrer dans le jardin guetsemanais, lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand. Ils s'obstinaient encore à savoir qui était le plus grand dans le royaume de Dieu. C'est moi, moi j'ai fait ça, j'ai un grand ministère, moi je suis comme ça, j'ai un grand prédicateur, moi je suis bien, moi je donne aux pauvres. Qui va être assis à ta droite, Seigneur? Moi je ne te renierai pas. Très théâtral, très théâtral. Quelques heures plus tôt, tous disaient de même avec Pierre. Aussitôt que tu t'élèves, aussitôt que tu t'élèves, tu tombes. Frères et sœurs, c'est un fait. Aussitôt que l'on s'élève, nous tombons dans l'orgueil. Proverbe chapitre 16, verset 18, vous le connaissez, l'arrogance précède la ruine. L'orgueil précède la chute. L'orgueil de la vie est de croire, écoutez ceci, vous et moi on doit savoir ça. L'orgueil de la vie, dans cette vie, peu importe. L'orgueil, c'est de croire qu'on n'a pas besoin de Jésus. C'est ça l'orgueil. De croire qu'on n'a pas besoin de Dieu à chaque instant de notre vie. Qu'on peut s'éloigner même pour un moment. Pierre était zélé pour Jésus, mais ne réalisait pas que s'il croyait, qu'il pouvait faire les choses par sa propre force, par lui-même, et que sa force était en fait sa plus grande faiblesse. Il ne réalisait pas. Et lorsqu'on se considère fort, voici ce qui se produit. Lorsqu'on se considère fort, on oublie de prier. On oublie de prier, on oublie de s'appuyer sur la force du Seigneur. On oublie, hein? On oublie très rapidement. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, on oublie, mais réellement, très rapidement. De Corinthiens, chapitre 12, verset 9, Paul nous dit encore, En clair, tu peux t'appuyer sur tes propres forces ou sur les forces du Seigneur et laisser faire se reposer la puissance de Dieu sur toi. Laissez Dieu agir. Laissez Dieu t'équiper. Laissez Dieu te porter dans l'épreuve. C'est un ou l'autre. Entre le dernier repas de la Pâque et Gethsémane, ici, on a Jean, chapitre 14, on a trois chapitres, Jean, chapitre 14, à Jean, chapitre 17. De longues conversations. Marc va directement du repas au jardin. Mais dans Jean, on trouve trois chapitres où Jésus enseigne ses disciples. Il enseigne ses disciples longuement sur les cieux, sur la paix avec Dieu, comment s'abandonner au Seigneur. Il a eu ces conversations avec ses disciples juste avant. Il nous parle, il leur parle clairement de la venue du Saint-Esprit, comment elles doivent s'appuyer sur la force du Saint-Esprit. Et toutes ces conversations qu'il a, ces enseignements entre le dernier repas et la communion pour nous et le jardin de Gethsémane. Et Jésus va leur rappeler ceci. Dans Jean, chapitre 15, verset 5. Tournez avec moi. Jean, chapitre 15, verset 5. Dans tout son enseignement, Jésus va leur rappeler ceci, très simplement. Jean, chapitre 5, verset 5. « Celui qui demeure en moi comme moi en lui porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien. » J'espère que c'est une réalisation dans votre vie. « Sans Jésus, nous ne pouvons rien. » On ne peut pas reconnaître notre faiblesse. On ne peut pas passer au travers de l'épreuve. On ne peut pas porter de fruits, comme nous dit Jésus. Pierre est tombé parce que son orgueil, son excès de confiance en lui-même, et il ira au-delà des plans de Dieu pour lui. Évidemment, il voudra accomplir sa propre volonté. On va le voir encore dans nos prochaines études. Et tout ça est causé par son orgueil. Par son orgueil. Et on peut apprendre aujourd'hui, chacun d'entre nous, par cet exemple, l'exemple de Pierre. Et c'est ce que Jésus fait. il met l'emphase sur Pierre, mais tous disaient de même. Pierre, évidemment, il a la répartie facile, il a sa grande gueule, mais il dit les choses. Mais on va voir l'importance pour Pierre de devoir s'arrêter pour chacun d'entre nous et de devoir prier. Aller à l'endroit où Dieu nous veut, premièrement, afin de recevoir de lui, afin d'être équipé, afin de recevoir sa force. Évidemment, on serait nous-mêmes bien idiots de croire que l'on peut faire différemment que Pierre ou les disciples, mais leur manque de vigilance, leur manque de prière, les a rendus faibles et, évidemment, a rempli leur cœur de peur. Jésus leur dit, vous trouverez tous une occasion de chute. Vous allez tous être scandalisés. Vous allez tous douter et m'abandonner. Vous savez, Jésus nous connaît et connaît notre cœur mieux que quiconque. Il nous connaît. Si ça ne vous est jamais arrivé d'avoir de l'orgueil, et je ne m'adresse pas nécessairement à vous, je sais que vous, vous êtes forts, vous êtes fidèles, mais peut-être que ça nous est arrivé d'être rempli d'orgueil, de laisser l'orgueil prendre la place dans notre cœur, d'éviter d'avoir, à nous identifier comme chrétiens, de chercher à se faire petit, parfois face à nos amis, nos proches. Peut-être que ça ne vous est jamais arrivé de nier votre besoin de Jésus et d'agir selon sa volonté. Peut-être que ça ne vous est jamais arrivé. J'en doute, mais peut-être. Mais ses disciples sont dans cette situation et ils disent, je ne t'abandonnerai jamais, Seigneur. Je ne douterai jamais. Je ne te ranierai jamais. Au lieu de humblement prier, Jésus leur donne un indice. Vous allez tous, vous allez tous douter. Et à ce moment, humblement, prier, s'arrêter, demander son aide. Mais qu'est-ce que je peux faire, Seigneur? Comment puis-je m'en sortir? J'ai besoin de toi, Jésus. Surtout, ne m'abandonne pas, Seigneur. J'espère que c'est la prière quotidienne que vous faites, chacun d'entre vous. Alors, Pierre continuait à affirmer et affirmait plus fort, encore plus fort. Est-ce que vous croyez que l'orgueil nous rend entêtés? L'orgueil, nous, nous rend entêtés. Fait de nous des gens entêtés. C'est l'orgueil. On a vu beaucoup, évidemment, de chrétiens, j'ai vu beaucoup de chrétiens, tomber à cause de leur arrogance, très simplement. Et on va le voir avec Pierre, on peut même faire tomber les autres, blesser les autres par cette arrogance, par cet orgueil. Pierre, après avoir utilisé sa bouche, utilisera son épée. Et nous nous appuyons sur la force de Dieu. Nous ne pouvons pas nous appuyer sur nos propres forces, nos propres accomplissements, mais de toujours trouver seulement notre puissance en Jésus. Son aide. Saviez-vous que vous pouvez demander l'aide de Jésus à tout moment, pour toute chose, en toutes circonstances? C'est à ce moment qu'ils entrent à Gethsémane et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je prierai. » Il prie avec lui, Pierre, Jacques et Jean. J'ai toujours envie de dire Pierre, Jean, Jacques, mais c'est un défaut de langage. Et tous accompagnent Jésus jusqu'au jardin. Et vous savez quoi? Nous sommes invités à accompagner Jésus à la prière. Jésus demande à huit d'entre eux de rester probablement à l'entrée du jardin. Il prend Pierre, Jacques et Jean. Ce sont les trois mêmes qui ont vu, qui sont allés avec Jésus dans la maison de Jairus. Ce sont les trois mêmes qui sont allés sur le mont qui ont vu la transfiguration de Jésus. Une des raisons que Jésus nous donne, pourquoi il les prend avec lui, c'est qu'il les a choisis afin de témoigner de ce qui allait se produire. Dans Matthieu, chapitre 17, on avait vu qu'il leur avait demandé de ne pas dire ce qu'ils avaient vu à la transfiguration jusqu'à ce qu'ils soient ressuscités. les gars, ils avaient assez à se préoccuper. Ils avaient déjà assez à réfléchir sur la mort et la résurrection. Et puis, ils devaient être ces témoins, évidemment, nous rapporter comme ils l'ont fait, ce qu'ils ont vu. Et Jésus, donc, commence, nous dit, il commença à être saisi d'effroi et d'angoisse. Et il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Jésus est dans ce moment et il dit à Pierre, Jacques et Jean, mon âme est triste jusqu'à la mort, remplie d'angoisse, remplie d'effroi. Et Jésus restait à tout moment conforme à la volonté de Dieu. Jésus n'a jamais succombé à la tentation. Il n'a jamais laissé sa chair prendre le dessus comme chacun d'entre nous sommes forcés à négocier avec notre chair constamment. Mais Jésus l'a combattu. Il a combattu sa chair. Il n'a jamais succombé à la tentation. C'est ce qui fait que Jésus a tous les pouvoirs sur la vie comme sur la mort. Il nous dira dans Matthieu, chapitre 28, verset 18, tout pouvoir m'a été donné au ciel comme sur la terre. C'est ce qui fait qu'en lui, nous avons le pouvoir, frères et sœurs, très importants pour chacun d'entre nous. C'est ce qui fait qu'en Jésus seul, nous avons le pouvoir sur la tentation. C'est ce qui fait qu'en lui seulement, nous avons ce pouvoir sur notre chair. Tournez avec moi dans Hébreu, chapitre 5. En lui seulement, nous avons tout ce dont nous avons besoin. mais ici, spécifiquement, pour faire face à l'épreuve, Jésus nous dit, nous rappelle, premièrement, vous aurez des épreuves. Il nous rappelle ici, votre chair, avec Pierre, votre chair résistera. Vous aurez, vous-même, vous résisterez, vous voudrez rejeter. Hébreu, chapitre 5, verset 7, « C'est lui qui, dans les jours de sa chair, offrit à grands cris et avec larmes en parlant de Jésus des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Ayant été exaucé à cause de sa piété, il a appris bien qu'il fut le fils l'obéissance parce qu'il a souffert. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. En lui, lorsqu'on cherche à lui obéir, on cherche à limiter, à faire comme lui, c'est en lui que nous avons ce pouvoir sur la tentation et sur notre propre chair, frères et sœurs. Et évidemment, encore une fois, nous serions fous aujourd'hui d'entendre ce message et de persister à s'enorgueillir, à continuer à vouloir faire les choses par nos propres forces, à croire que nous sommes forts et ne pas reconnaître chacun d'entre nous notre faible. J'espère que c'est un message d'encouragement pour vous ce matin. On serait fous de croire quand on peut continuer sans l'aide de Jésus. Jésus a appris et nous a montré à réaliser complètement l'obéissance, n'est-ce pas? Et la signification de l'obéissance, ce que ça veut dire d'être dépendant de Dieu, de vouloir agir selon sa volonté et non la nôtre et évidemment notre propre chair. Jésus dit mon âme est triste jusqu'à la mort. Je doute, on peut douter que Jésus avait peur de souffrir ou de mourir physiquement. Mais il redoutait ce moment, écoutez ceci, il redoutait ce moment où le Père allait détourner sa face de lui, où Dieu allait se détourner de lui et on sait que c'est cette crainte, cette angoisse qui le remplissait dans Marc chapitre 15, Jésus, ce sera les dernières paroles sur la croix, il nous révèle ça. À la neuvième heure, Marc chapitre 15, Jésus s'écria d'une voix forte, Eloi, Eloi, lama, sabachthani, ce qui se traduit mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il redoute ce moment, c'est cette angoisse, cette crainte. N'est-ce pas la crainte de chacune de notre vie de penser que Dieu nous aurait abandonnés? Ce moment où on aurait perdu la communion avec Dieu, expérimenter une séparation totale avec le Père. Vous savez, c'est ce que nous vivons sans Jésus. C'est ce que nous sommes sans Christ, séparés de lui. Vivre avec Dieu lorsqu'on a la foi en Jésus et être séparés de Dieu sans la foi en Jésus. Jésus comprend le sentiment que nous avons lorsque nous sommes séparés de Dieu, frères et sœurs. Il connaît notre situation et ce n'est pas le désir qu'il a pour chacune de notre vie. Pour chaque personne, femme que l'on rencontre, ce n'est pas le désir de Dieu d'avoir ce tourment et cette tristesse ce n'est pas le désir de Dieu pour chacune de notre vie. Jésus leur dit restez ici et veillez. Jésus nous répète constamment, on l'a vu dans Marc, nous répète constamment de prendre garde et de veiller. L'ennemi va attaquer. L'épreuve va survenir. Votre chair, ta chair va résister. Et ici, il va ajouter la tentation est présente, frères et sœurs. Il veut nous préparer, nous garder près de lui. Être aussi à l'écoute de ce qu'il nous demande. Être en relation avec Dieu comme Jésus le démontre ici, de chercher sa volonté pour chacune de notre vie. Quelle est ta volonté pour ma vie? Comment pouvons-nous être témoins de ce que Dieu fait? Être utilisé par lui si nous ne sommes pas présents ni réveillés? C'est ce qu'il va dire à ses disciples. Il s'avança un peu, se jeta contre terre et pria que, s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il a laissé les huit disciples à l'entrée du jardin. Jésus démontre qu'il était pleinement humain. Il était pleinement humain afin d'avoir une parfaite compassion de nous. Il est parfaitement humain. Il prend complètement notre place à la croix et il démontre qui il est par son humanité. Mais Jésus est aussi le prince de la vie, l'écriture nous dit. Il est la lumière du monde. Il a affronté les ténèbres. Il les a vaincus. L'idée, c'est que Jésus n'a pas fait un tour de magie. Il n'a pas fait un tour de magie. Il n'a pas disparu comme certains des mythes ou des croyances farfelues. Il a, du début à la fin, de ses genoux à la croix, il a traversé chaque épreuve et il a fait ça pour nous. sans court-circuiter la souffrance, sans court-circuiter la mort. Il a traversé la mort et est ressuscité, frères et sœurs. Et c'est grâce, écoutez, ceci, c'est important, c'est grâce à sa sainteté et par la puissance du Saint-Esprit selon la volonté du Père qu'il a pu accomplir ce qu'il a accompli à cause de sa sainteté. Jésus disait, « Abba Père, toutes choses te sont possibles, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » C'est tellement un témoignage des plus belles prières que l'on peut faire. On appelle ça de l'adoration. « Abba Père, toutes choses te sont possibles, je reconnais, je sais que toutes choses te sont possibles. » Jésus n'a en rien douté, mais il a déclaré la puissance de Dieu dans l'épreuve. Il a déclaré, « Je sais que toutes choses te sont possibles, que c'est par la puissance de Dieu que nous sommes sauvés. » Jésus prie deux choses ici. Il demande s'il était possible que cette heure s'éloigne de lui et si c'était possible que cette coupe s'éloigne de lui. Probablement la même chose. Ce moment et cette chose que Jésus redoute. Il demande si c'est possible d'éloigner ces choses et ce moment de lui. La coupe dont Jésus parle, c'est évidemment une métaphore pour sa mort. Et quelle est cette coupe-là qu'il doit boire? C'est cette idée de prendre cette coupe de boire cette coupe? Eh bien, c'est la coupe du péché, frères et sœurs. Cette coupe que Jésus doit boire, qu'il a bu, c'est cette coupe remplie de chacun de nos péchés, de chacune de nos jalousies, de nos disputes, de nos colères, de nos convoitises. Jésus a bu cette coupe. Un pierre, chapitre 2, verset 24, nous dit, « Lui, il a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort à nos péchés, nous, nous vivions pour la justice de Dieu. » Jésus est mort à notre place et a pris sur lui nos péchés. Lui dont les meurtrissures vous guérit. Il a souffert pour chacun d'entre vous. Pierre cite, évidemment, Isaïe, chapitre 53, quand il dit ceci. Au verset 5, « Mais il était transpercé à cause de nos crimes, parlant de Jésus, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il a pris le châtiment à notre place et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. » Frère et sœur, j'espère que c'est le plus beau message que vous avez jamais entendu de votre vie ce matin. C'est le plus beau message que Jésus a pris nos péchés. Il est mort à notre place. La coupe qu'il devait boire, non seulement ce sont nos péchés, mais cette coupe-là aussi, c'est la colère de Dieu. La colère de Dieu. Il a porté nos péchés à la croix, mais il est aussi devenu l'objet de la colère de Dieu. La colère qui, on est peut-être un peu plus âgé, mes enfants vont dire oui, qui redoute la colère de papa à certains moments donnés. C'est un sentiment terrible de savoir que notre papa ou notre maman est en colère contre nous. Jésus a pris cette colère qui devait reposer sur nous à cause de notre péché. Cette coupe de colère et son jugement, ces deux images qui sont reprises dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe, chapitre 51, je vous le lis, nous dit, réveille-toi, réveille-toi, nous parle de la résurrection, lève-toi Jérusalem qui a bu de la main de l'Éternel la coupe de sa fureur, qui a vidé le fond de la coupe d'étourdissement. Cette coupe-là, il l'a bu entièrement, il a pris chacun de nos péchés. De Corinthiens, chapitre 5, verset 21, Paul nous dit, celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous. Il a déposé nos péchés sur lui. Tu veux les prendre, prends-les tous. il a pris nos péchés pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Lorsque Dieu te regarde, si tu mets ta foi en Jésus, lorsque Dieu le Père te regarde, il voit Jésus, savais-tu? À cause de la sainteté de Jésus, Dieu te voit saint. Parce qu'il a pris tes péchés, il te voit saint. Parce qu'il a pris la colère de Dieu, tu as reçu la paix de Dieu. Jésus a pris à ma place la croix, Jésus a pris à ma place la colère de Dieu et Dieu a fait retomber sur lui aussi le jugement, la punition. La punition qui devait tomber sur moi. La coupe de malédiction qui est tombée sur moi, il l'a pris à ma place. Jésus a dû boire entièrement cette coupe. Les péchés de l'homme, la colère de Dieu et la malédiction de la loi. Il a tout pris sur lui. Jésus a pris, frère et soeur, on doit se le répéter, toute la colère de Dieu. Jésus a pris tous nos péchés. Jésus a supporté toute la malédiction de la loi. Et écoutez la bonne nouvelle, c'est ceci. Encore une fois, nous avons été justifiés. Nous avons été rendus justes afin de pouvoir marcher dans la justice de Dieu. Et la raison pour laquelle seul lui pouvait faire ça, Jésus, c'est qu'il est le fils de Dieu, qu'il n'a pas péché et encore une fois, la fin de la bonne nouvelle, c'est qu'il est ressuscité. Il est ressuscité. Jésus reconnaît que c'est le plan de Dieu. Non pas ma volonté, qui veut passer au travers de tout ça? Franchement, personne. Mais il reconnaît que c'est le plan de Dieu qui tombe sur lui, dans son amour, afin de nous racheter. Afin de nous racheter. Il est ressuscité. Acte chapitre 2, verset 24, pour une question de temps, on va terminer encore quelques versets. Acte chapitre 2, verset 24, nous dit, « Cet homme, Jésus, livré selon le dessein arrêté, selon la préscience de Dieu, vous l'avez fait mourir en le clouant à la croix par les mains des impies. » Verset 24, chapitre 2, dans Acte, « Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. La mort n'a pas pu retenir Jésus. » Vous savez quoi? c'est la folie humaine de refuser le cadeau que Dieu a pour toi, de refuser sa grâce. C'est la folie humaine. Jésus revient vers ses disciples, il les trouva endormis et il dit à Pierre, « Simon, tu dors. Tu n'as pas été capable de veiller une heure. Simon, tu veux mourir pour moi, mais tu t'es endormi. Tu ne peux pas prier une seule heure. Peux-tu reconnaître ta faiblesse? » Frères et sœurs, nous sommes faibles. Nous sommes faibles. Nous avons peu d'énergie. Je ne sais pas pour vous, moi j'en ai de moins en moins. Nous avons peu d'énergie. Mieux vaut mettre le peu que l'on a à la bonne place, n'est-ce pas? Mieux vaut mettre le peu que l'on a à la bonne place dans la prière. Le peu d'énergie que l'on a de le mettre dans la prière. Jésus, encore une fois, parle à Pierre. Évidemment, Pierre l'a ouvert. Donc, Jésus s'adresse aussi à lui, mais il nous donne un exemple. Mais il ne l'appelle pas Pierre, il l'appelle Simon, son vieux nom, son ancien nom, Simon. Dans la prière, frères et sœurs, nous combattons notre vieille nature. Comme Pierre devait combattre sa propre vieille nature. C'est pour ça que Jésus l'appelle Simon. Hé, le vieil homme, là. Et lorsque l'on combat notre vieille nature, dans la prière, le combat débute. Et c'est là où le combat débute. Dans la prière, c'est le combat contre la vieille nature qui débute. Jusqu'à ce que le diable s'en mêle, frères et sœurs. On se bat contre notre vieille nature jusqu'à ce que le diable s'en mêle, jusqu'à ce que les attaques se produisent. un pasteur disait, demande-toi si tu es prêt à prier une heure. Si tu réponds oui, alors le combat commence. Si tu réponds oui, le combat commence. Prépare-toi à faire face à tes émotions, premièrement, à ton imagination et même à la liste de choses que tu as à faire dans cette journée. Prépare-toi, ça va survenir. Jésus nous dit, nous serons éprouvés, frères et sœurs. Jésus nous dit, notre chair résistera. Nous serons physiquement fatigués et à l'évidence, nous serons aussi tentés. C'est ça l'épreuve. Veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit, Jésus dit, est bien disposé, mais la chair est faible. La chair est faible. La prière, simplement, frères et sœurs, c'est de laisser le Saint-Esprit agir. Entrer en prière, c'est de s'enlever de là. Entrer en prière, de reconnaître sa faiblesse, c'est de dire, par mes propres forces, je ne peux pas, j'ai besoin de toi. La prière, c'est de laisser le Saint-Esprit agir. Galates, chapitre 5, verset 5, nous dit, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. L'esprit, est bien disposé, la chair est faible. Si je ne prie pas, je suis faible. Si je ne prie pas, je suis faible. Et non seulement je suis faible, mais je suis une cible facile pour l'ennemi. Veillez et priez, l'esprit est bien disposé. Au moins, c'est une bonne nouvelle, l'esprit est bien disposé. Mais soyez sur vos gardes. Hein? Veillez et priez ou veillez alors que vous priez, veillez. Soyez sur vos gardes. Soyez prêts à demander l'aide de Dieu à tout moment. À tout moment, frères et sœurs. Jésus n'est pas allé, n'est pas allé, n'a pas douté, n'est pas entré en tentation. Il n'est pas allé chercher cette aide que pour lui dans l'angoisse. Il est allé chercher cette aide pour nous, frères et sœurs. Il est allé chercher cette aide pour nous. Jésus n'est pas revenu vers les disciples en étant fâché contre eux. Ah, vous n'avez pas pu veiller avec moi, les amis. Non, les amis, vous n'avez pas pu veiller, vous vous êtes affaibli. Le résultat sera que vous êtes affaibli. Ce n'est pas pour moi, pour Jésus, que l'on reste éveillé dans la prière. C'est pour nous préparer. C'est pour nous être disponibles. C'est pour nous être prêts à ce qu'ils agissent dans notre cœur afin de pouvoir faire face à la tentation. Cette tentation où lorsqu'on perd courage, lorsque notre foi faillit, lorsqu'on manque d'espoir, lorsque toutes ces choses se produisent. Et vous savez, les épreuves sont multiples. Vous le savez. Vous le savez. Les épreuves sont multiples. Les occasions de chute sont fréquentes. Et nous avons peu d'énergie, frères et sœurs. Nous avons peu d'énergie. Et en plus de ça, notre faiblesse est grande. J'espère que vous le croyez ce matin. J'espère que vous le croyez ce matin. Mieux vaut mettre le peu que l'on a à la bonne place. En Jésus. En Jésus. La raison est simple. Jésus nous dit, l'esprit est bien disposé. La raison est simple. C'est qu'il a rendu notre âme à la vie. C'est la seule raison pour laquelle notre esprit est bien disposé. C'est parce que lui l'a fait. C'est grâce à ce qu'il a accompli pour chacun d'entre nous. Jésus rend la vie à notre âme. Il nous donne cette foi, cette capacité de pouvoir croire. Marc, chapitre 14, verset 39. Il s'éloigna de nouveau et prie en répétant les mêmes paroles. Il revint encore et les trouva endormis car leurs yeux étaient apaisantis. Il ne savait que lui répondre. Jésus prie la même prière. Il a enseigné à prier. Mais aussi, il a démontré la prière. Il a démontré la puissance de la prière lorsqu'on laisse Dieu intervenir. Il a demandé ces mêmes choses. Dévoué, dans cette humilité, troublé, attristé, réel, rempli de compassion pour chacun d'entre nous. Honnête, face à l'épreuve. L'épreuve arrive. Il faut être honnête. Pour lui, son épreuve était la coupe. Soumis. Toutefois, il dit, toutefois, Seigneur. Toutefois, Seigneur. Soumis. Non pas ce que je veux, obéissant, mais ce que tu veux, Seigneur. Évidemment, dans cette relation intime, Abba, Père, on a une relation personnelle et intime avec Dieu. Il revient pour la troisième fois et on termine avec ceci. Il revient pour la troisième fois et il leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. S'en effet, l'heure est venue. Voici que le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, celui qui me livre s'approche. On se demande parfois si Dieu entend nos prières, n'est-ce pas? On se demande parfois si Dieu entend nos prières. Oui, il les entend. Oui, il les entend. La vérité, c'est, est-ce qu'on lui parle? Est-ce qu'on le prie? Est-ce qu'on va à lui? Une fois par trois ans, une fois par trois mois, une fois de temps en temps, lorsque l'épreuve survient, seulement lorsque j'en ai envie pour lui imposer ma volonté. Seigneur, j'ai besoin de toi pour ça. Je veux que tu fasses ceci pour moi. Jésus a prié. Dieu a entendu sa prière. Dans Luc, Luc nous dit que avant la troisième prière, un ange est venu et l'a fortifié. Il a été fortifié. Le Père a répondu à sa prière mais n'a pas enlevé sa coupe. Il a entendu sa prière. Il l'a fortifié mais n'a pas enlevé sa coupe. Il l'a aidé à passer au travers de cette coupe. Frères et sœurs, pouvons-nous croire que le Seigneur répondra différemment à notre prière? Il nous aidera à passer au travers. À bas, Père, toutes choses te sont possibles. Croyez-vous cela? Croyez-vous que toutes choses lui sont possibles? Il peut tout. Sans lui, je ne suis rien. Avec lui, Philippiens chapitre 4 nous dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Dans sa prière, Jésus a trouvé la force de résister, de surmonter la détresse, l'angoisse, le découragement, de ne pas abandonner, prêt à affronter sa mission. Jésus a été rempli de force dans son aide. La prière est le poumon de chacune de notre vie, frères et sœurs. On en a besoin. On en a besoin. Ésaïe chapitre 40 nous dit, « Celui qui se confie à l'Éternel renouvelle ses forces. » Seigneur, nos forces sont faibles. Je suis faible. Je me fatigue rapidement, Seigneur. Je me lasse, je doute rapidement. Je lève la voix rapidement. Je pense pouvoir faire les choses. Je pense avoir accompli, avoir acquis quelque chose, Seigneur. Pardonne nos péchés, s'il te plaît. Non seulement ça, dans notre détresse, dans notre découragement, nous t'invoquons. Père éternel, viens, soutiens-nous. Nous voulons être là, dans l'attente. Esprit Saint, viens, tu es le consolateur. Console, chacun, chacune ici aujourd'hui. Face à l'épreuve, face à ma chair qui résiste, face à mon corps qui se fatigue, face à la tentation, j'ai besoin de toi, Jésus, en ton nom. Amen. Amen.